Donc, bonsoir Dr Mbosa, bonsoir tout le monde, comme Dr Mbosa vient de faire l'introduction, nous allons aborder aujourd'hui la nifropathie diabétique. La nifropathie diabétique avec la nifron angioscleros qui est l'atteinte rénale de l'HTIA partage les deux principales causes d'insuffisance rénale chronique terminale dans le monde. Donc c'est très important de connaître le sujet afin de faire la prévention. Donc la nifropathie diabétique, il faut savoir que la nifropathie diabétique, est-ce que les diapos changent, Dr Mbosa ? Oui, ça change. Donc la nifropathie diabétique est la plus grave des micro-angiopathies du diabète. Pourquoi ? Parce que non seulement elle expose au risque d'insuffisance rénale chronique terminale, mais elle expose aussi à une mortalité élevée cardiovasculaire. Et on va détailler ça par la suite. Elle se définit par une augmentation du débit de protéinerie ou plus précocement l'albuminerie, avec une élevation progressive des chiffres de la tension artérielle, avec un déclin de DFG. Tout ça dans un contexte d'absence d'anomalies de sédiments urinaires. Et on va voir ça par la suite, qu'est-ce que ça veut dire ? Les facteurs prédisposants à la nifropathie diabétique, il faut savoir que le mauvais contrôle glycémique n'est pas le seul poctel. C'est vrai que le mauvais contrôle glycémique, c'est le facteur numéro un, mais tout ça dans un contexte génétique, c'est-à-dire d'antécédents familiales. Il y a des susceptibilités génétiques de développer ou non une nifropathie diabétique et d'avoir ou non une nifropathie diabétique grave ou non. Il y a aussi l'existence de capitals glomérulaires réduits. Mais aussi, il y a d'autres facteurs de risque comme l'âge, le sexe, l'HTA, l'obésité, le tabagisme, ce sont des facteurs de risque que vous connaissez tous sous le terme de facteurs de risque cardiovasculaires. Qu'est-ce qui se passe pendant une nifropathie diabétique ? Alors, la physiopathologie est très complexe, mais on va essayer de résumer ça en deux ou trois phrases. Quand on a une hyperglycémie, c'est-à-dire un tour de glycose à l'âge élevé, et comme nous savons tous que la glycose est toxique, non seulement pour le rein, mais pour tout l'organisme, il va y avoir une glycoxydation, une activation de la protéine qui n'a C. Ces deux facteurs vont activer ou s'écriter des facteurs de croissance comme les VUGF ou les interloquines C. Ces facteurs de croissance vont donner une expansion acellulaire de la matrice de ce dia, une expansion cellulaire des cellules mésangiales, et par conséquent, ils vont étouffer notre glomérule. Et de là, on peut avoir ce qu'on dit une hypertrophie rénale. Et d'autre chose, on va avoir une glycosylation de la membrane basale glomérulaire, et cette glycosylation et cet épicissement de la membrane basale glomérulaire va contribuer à la perte de sa fonctionnalité. Et de l'autre côté, on va avoir des produits de glycation avancés. Les produits de glycation avancés, quand ils se lient à le récepteur, qui est le récepteur des produits de glycation avancés, vont donner des facteurs pro-inflammatoires et pro-fibrisants, qui vont contribuer à une liste cellulaire et à une importance cellulaire. Pourquoi c'est important de connaître tout ça ? Parce que les bases, parce que les perspectives thérapeutiques de l'avenir se basent sur ces facteurs. Par exemple, l'utilisation des antifacteurs de croissance, comme les antivio-EGF. D'ailleurs, je crois qu'on utilise déjà les antivio-EGF comme des injections intra-rétinières pour les rétinopathies diabétiques proliférantes, pour stopper la prolifération des risaux. Donc, les perspectives à venir et thérapeutiques vont jouer sur la physiopathologie. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les maladies, ce n'est pas seulement pour la néphropathie diabétique. Donc, la physiopathie est plus complexe que ça. J'ai essayé de la résumer en deux, trois phrases pour connaître quelques mots-clés, afin qu'on puisse connaître le traitement de l'avenir. Là, c'est plus complexe, mais je crois qu'on ferait mieux de passer à côté. Mais on va s'intéresser beaucoup plus à la clinique. Alors, pour dire néphropathie diabétique ou non, il faut savoir que toute néphropathie chez un diabétique n'est pas forcément une néphropathie diabétique. C'est ce qu'on doit mettre à la tête. Pourquoi ? Pour ne pas passer à côté d'autres choses. Par exemple, il y a des urgences diagnostiques, comme la tente néphrologique du myelon. On ne doit pas prendre pour des néphropathies diabétiques, et c'est souvent le cas. Alors, quand est-ce qu'on sait une néphropathie diabétique ou non ? La néphropathie diabétique se présente en absence d'immaturée. Mais quel type d'immaturée ? C'est l'immaturée d'origine glomirulaire. Donc, la néphropathie diabétique ne donne pas l'immaturée glomirulaire. Et quelle est la différence entre l'immaturée glomirulaire ou l'immaturée urologique ? C'est la présence d'un cylindre hématique, comme vous voyez dans l'image. Est-ce que vous voyez les curseurs ? Oui. Dr Mubosa. Donc, les cylindres hématiques sont pathognomoniques de l'atteinte glomirulaire. Je ne parle pas d'immaturée d'origine urologique, comme presque les personnes âgées, pour exemple, une immaturée urologique d'origine prostatique ou autre, comme l'éthiase. Donc, c'est l'immaturée. Il suffit que si j'ai une immaturée, il suffit que je fasse une cytologie urinaire, je mets sous microscopie optique et j'observe mes immassés. S'ils sont en rouleau, là, c'est sûr que je suis dans l'immaturée glomirulaire et je vais essayer de chercher une autre néphropathie que la néphropathie diabétique. Mais si je ne trouve pas cet aspect atypique, ça ne permet pas d'éliminer. D'accord ? D'accord. Pourquoi cet aspect ? Pourquoi on aura cet aspect ? Pardon ? Pourquoi on voit cet aspect dans la néphropathie diabétique ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas seulement dans la néphropathie diabétique. Cet aspect d'immaturée, c'est une ématurée d'origine glomirulaire. La néphropathie diabétique ne donne pas d'immaturée. Ça, c'est le diagnostic silicine négatif afin d'éliminer. D'accord ? Il y a aussi l'absence de l'absence d'un syndrome néphropathie explosif parce que l'évolution de la néphropathie diabétique est vers un syndrome néphropathique. Mais la présence d'un syndrome néphropathique rapidement explosif, il faut chercher une autre éthiologie et non la néphropathie diabétique. L'absence d'insuffisance rénale rapidement progressive. Il faut penser, dans le cas d'insuffisance rénale rapidement progressive, il faut penser à une autre néphropathie à part la néphropathie diabétique et l'absence de signes de maladie générale. Tous ces éléments réunis vont contribuer à le poste de diagnostic de néphropathie diabétique, mais pas absolument. On va détailler ça par la suite. La protéinerie et l'insuffisance rénale. La protéinerie, le marqueur le plus important, l'insuffisance de la néphropathie diabétique. Comme on a dit, l'immaturité est absente dans la néphropathie diabétique. Donc, c'est la présence de protéinerie qui va nous indiquer la néphropathie diabétique. Et comme j'ai dit dans la suite, si vous vous rappelez dans la définition, dans le syndrome urinaire inactif. Le syndrome urinaire inactif, le point le plus important, c'est l'absence d'immaturé. D'accord? S'il vous plaît, éteignez vos micros pour qu'on n'y ait pas d'écho. Donc, la protéinerie, c'est le marqueur le plus important de la néphropathie diabétique. C'est un marqueur de risque cardiovasculaire important. Nous avons tous étudié les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on appelle maintenant facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Mais il y a les nouveautés, on parle de facteurs cardiovasculaires non classiques. Et parmi eux, la protéinerie et plus précocement, la microalbuminérée. Pourquoi c'est un facteur marqueur de risque cardiovasculaire important? Parce que le risque annuel d'IDM pour un patient diabétique, protéinerie, est des fois plus élevé que le risque de la prise en charge en dialyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un patient diabétique, protéinerie, j'ai deux fois plus de risque qu'il développe un IDM et qu'il soit mort avant qu'il arrive au stade terminal ou en dialyse. C'est pour ça que c'est un facteur de risque important. C'est un facteur de risque. Exactement. Et non seulement la protéinerie. La protéinerie, c'est dans le stade ultime. C'est la microalbuminérée. La petite microalbuminérée à 30 jusqu'à 300 mg qu'on néglige tous. C'est un facteur important. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est pour le lien de causalité. Je vais répondre à ça. On va y arriver, docteur Mboussa. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'histoire naturelle. Qu'est-ce qui se passe pendant un diabète et comment un diabète va toucher notre rame? Tout d'abord, il faut dire que cette histoire naturelle qui est résumée dans cinq stades, il est plus clair dans le diabète type 1. Il n'est pas le cas dans le diabète type 2 et on va voir ça par la suite. Donc, le plus souvent dans le diabète type 1, on a le stade 1. Le stade 1, c'est ce qu'on appelle l'hyperfiltration rénale. Notre rame peut être augmentée, avoir la même taille ou augmentée de taille. D'ailleurs, tous les IRC, on doit avoir des rames écogènes et petits détails à l'échographie. Sauf pour quelques maladies et le diabète, on est la première cause. Et on a aussi l'amylose et les myelons. Donc, le stade 1, on peut avoir un rat augmentée de taille. Et la polycystose aussi, normalement? Tiens, un fantôme. Bonsoir, docteur Mbouza. Oui, docteur Mbouza. Bonsoir. Docteur Mbouza. Ce qu'on a appris en général, c'est diminué de taille, sauf dans l'amylose, le diabète et la polycystose rénale. Exactement. La polycystose, parce que c'est clair et net, c'est des kystios. Déjà, les kystios, oui. Exactement. Donc, le stade 1, c'est une hyperfiltration glomérulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une hyperfiltration glomérulaire? C'est des cryatinines basses, c'est des cryatinines, nous avons autour de 3, 4 et 5. Et on calcule le DFG, on va avoir des DFG supérieurs à 120, c'est-à-dire 150, 160, voire 200. Pour l'hyperfiltration rénale, il faut mettre en tête qu'il y a 2 ou 3 cas à retenir. La première cause d'une hyperfiltration rénale est une cause physiologique qui s'appelle la grossesse. Donc, on peut avoir une hyperfiltration normale si la femme enceinte au premier trimestre. Deuxième cause d'hyperfiltration glomérulaire, c'est le diabète. D'accord? Donc, c'est deux causes importantes. Donc, c'est le stade 1. Le stade 2, notre DFG revient à la normale. Donc, deuxième partie, on s'est coupé au stade 1. On a dit que le stade 1, c'est l'hyperfiltration glomérulaire, c'est des cryatinines à 4 ou 3 ou 5. Si on calcule le DFG supérieur à 120, il peut arriver jusqu'à 200. Et ces deux causes principales. Les deux causes principales qu'on retient pour l'hyperfiltration rénale, c'est la grossesse et le diabète. Pour le stade 2, notre DFG revient à la normale. Mais par conséquent, on voit apparaître une microalbuminerie. Mais la caractéristique de cette microalbumine, c'est qu'elle est intermittente. C'est-à-dire, on risque de la trouver comme on risque de ne pas la trouver. Le stade 3, c'est la néphropathie dyslable ou la néphropathie apparente. Et là, c'est une microalbuminerie permanente dans le temps. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne la microalbumine, on la trouve élevée. Et ce stade arrive 6 à 15 ans après le début du diabète type 2. Pardon, je n'ai pas mentionné la durée pour les autres stades. Le stade 1, c'est le diagnostic pour le diabète type 1. Le stade 2, 5 années plus tard. Et le stade 3, c'est 5 à 15 ans après. Si jusqu'à l'âge de la néphropathie, on peut avoir une néphropathie réversible sous réserve d'un bon contrôle glycémique et la mise au traitement en route de néphroprotection. Justement, juste une question sur ce tableau-là. Vous avez aimé le stade 2, 5 premières années. Est-ce que c'est systématique ou bien ça dépend de l'évolution du diabète ? Par exemple, pour un diabète bien équilibré. Non, 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 ce n'est pas systématique. Il y a toujours des facteurs de risque comme on a vu dans le début. C'est le contrôle glycémique, c'est la susceptibilité génétique, c'est la présence en deux facteurs de risque cardiovasculaires. Il y a plusieurs variantes. Et comme on dit, la médecine n'est pas une science exacte, quel que soit le thème. Donc, pour le stade 4, c'est une néphropathie diabétique avec une protéinerie ou une macroalbuminerie. Là, on peut dire macroalbuminerie, c'est carrément une protéinerie avec un début de déclin de DFG. Et stade 5, c'est l'insipulation sérénale chronique terminale. À partir du stade 4 et 5, c'est la non-réversibilité. Ça, c'est concernant beaucoup plus le diabète type 1. Pour le diabète type 2, ce n'est pas aussi clair. On peut avoir une dégradation de la fonction rénale sans microalbuminerie significative dans un tiers des cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hétérogénicité lésionnelle, c'est-à-dire présence d'atteinte vasculaire et d'atteinte des lésions vasculaires et des lésions diabétiques long-murulaires. Parce que le diabète type 2 est beaucoup plus associé à des facteurs de risque cardiovasculaires ou un syndrome métabolique carrément. Donc, l'hétérogénicité lésionnelle qui va jouer beaucoup plus sur la physiopathe et va jouer sur l'atteinte anatomopathologique. Alors, concernant toujours le chapitre diagnostique, la rétinopathie diabétique, comme on dit, l'œil, c'est le miroir du rein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les mêmes vaisseaux, les mêmes micro-vissaux qui existent au niveau de la rétine, c'est les mêmes vaisseaux qui n'existent au niveau glomululaire. Est-ce que ça veut dire ? Toujours, on va faire un fond d'œil pour voir la rétinopathie, s'il y a une rétinopathie diabétique afin de retenir au nom le diagnostic de néphropathie diabétique. Mais est-ce que la concordance est de 100% ? Non. Pour le diabétique type 2, la concordance n'est pas à 100%. On peut avoir jusqu'à 30% d'absence de rétinopathie diabétique pour une néphropathie diabétique. Ça, c'est pour le diabète type 2. On dit dans la littérature qu'on a une concordance à 100% de diabète type 1, d'autres 10% à 90%, mais personnellement, pour une expérience personnelle, je n'ai pas vu une concordance à 100%. On peut avoir une néphropathie diabétique avec l'absence de rétinopathie diabétique. D'ailleurs, le fond d'œil, il a pris en son nom de néphropathie diabétique et il est manipulateur dépendant, comme l'échographie. Et pour être sûr, on peut faire, je crois, une ongiographie. Ça serait plus sûr pour voir les signes minimes, plutôt les signes, la tente minime. Alors, on parle tous de la micro-alpes, c'est quoi la micro-alpes, c'est quoi son dosage, qu'est-ce qu'on fait pendant la micro-alpes. La micro-alpes, c'est l'atteinte précoce de la néphropathie diabétique et comme on a vu dans l'histoire, elle est présente et permanente depuis le stade 3, elle est présente dès le stade 2, mais permanente au niveau stade 3. Donc, les stades 3 ont des précoces, mais cliniquement, elles ne sont pas précoces parce que la réversibilité se joue dès le stade 3. Le stade 4, il y a une protéinerie. Celle-là, c'est un stade ultime, il n'y a pas de réversibilité. Donc, on doit dépister avant ce stade, c'est-à-dire par le dosage de la micro-alpes. On a inventé le mot de micro-albuminerie parce que c'est une albuminerie qu'on n'arrive pas à détecter dans la bandelette urinaire. C'est pour ça le terme micro. Et macro, on arrive à la détecter pendant la bandelette et quand on dit macro-albuminerie, on dit systématiquement protéinerie. Mais il faut tenir en tête que l'albuminerie n'est qu'une portion de la protéinerie, mais pas toute la protéinerie. D'accord ? La micro-albuminerie, elle est définie par des valeurs, quand elle est négative, elle se définit par une valeur inférieure à 30 mg par 24 heures. Et pour une micro-alpe positive, elle est entre 30 à 300 mg par 24 heures. Une micro-albuminerie, elle est supérieure à 300 mg et là, on parle de protéinerie. D'accord ? Mais quand on fait la micro-albuminerie, on doit s'assurer de plusieurs choses. Par exemple, notre patient n'a pas fait pendant la journée un effort intense parce qu'il y aura une protéinerie contre-statique. Notre patient n'a pas de fièvre. Notre patient n'a pas un syndrome infectieux et plus précisément une infection urinaire parce que tout ça va augmenter la protéinerie par conséquent la micro-albuminerie et on risque de tomber dans les faux positifs, diagnostics faux positifs. D'accord ? Notre patient ne doit pas avoir une immaturée parce que l'immaturée, elle surestime aussi la micro-albuminerie. Tout ça pour s'assurer que notre micro-albuminerie est positive. Et quand notre micro-albuminerie est positive, je ne précipite pas dans le diagnostic de la nécropathie diabétique. je dois faire un fond d'œil du contrôle pour cumuler nos critères de diagnostic et je dois la contrôler dans trois à six mois pour voir si elle est permanente. Si elle est permanente, je commence carrément le traitement et on va détailler le traitement par la suite. Mais si elle est négative, je contrôle annuellement pour le diabète, que ce soit type 1 ou type 2. Donc, si on résume... Pardon, Docteur Bruntel, c'est juste pour fixer les idées. La bandelette, elle détecte jusqu'à combien d'abîmurier ? Normalement, jusqu'à supérieure à 300 ou une protéinurier supérieure, mais ce n'est pas une science exacte parce qu'il y a maintenant différentes bandelettes sur le marché, il y a différents lobbies pharmaceutiques, donc on peut avoir... On ne fait pas confiance à 100% à la bandelette. D'accord ? D'accord. D'accord. Déjà, quand on a... Une croix, c'est déjà... En général, c'est déjà supérieur à 300 mg. Oui. Là, sincèrement, quand on dit supérieur à 300 mg, je dis macroalpes. Et quand je dis macroalpes, je dois l'avoir dans la bandelette. Mais sincèrement, il y a très peu de bandelettes sur lesquelles on peut détecter une macroalpe aux alentours de 400-500. C'est en général supérieur à 500. Mais maintenant, il y a du spécialisé, on a inventé des bandelettes spéciales microalbuminériques. Mais ça n'existe pas encore chez Noa. D'accord. Donc, quand dépisté par une microalpe, on dit le diagnostic de diabète type 2, je dois faire une microalpe des 24 heures. Et on dit pour le diabète type 1, je dois attendre 5 ans avant de lancer pour tomber dans la chronologie d'atteinte néphrologique. Ça, si je fais le diagnostic de diabète type 1, attends. Et plus précocement. Et pour, ici, dans les deux cas, la microalpe est négative, je fais mon bilan annuellement. Donc, si j'ai un patient diabétique, que ce soit... Docteur Bontella. Oui. Il y a un commentaire. Oui. Vous allez très vite. Donc, il y a un participant, un participant qui vous dit que vous allez très vite. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez... D'accord. Je vais ramener. Une lacune, on peut reprendre. Très bien. Je vais essayer de ramener. Donc, pour un diabétique type 1 ou type 2, je dois faire des microalbuminériques chaque an, si elle est négative. Si elle est positive, je dois contrôler chaque 3 à 6 mois selon la sévérité. D'accord. OK. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, arrivons au chapitre prévention et traitement. Et je souligne prévention avant traitement parce que la prévention est plus importante que le traitement. La prévention anti-stats 3 à 2 et 1, elle est plus importante traitement stade 4 et 5 parce que le traitement va ralentir la progression mais ne va pas la stopper. Et là, les dégâts anatomopathologiques sont là et la réversibilité est impossible. Bien sûr, le premier point, c'est un équilibre glycémique qu'on doit avoir. Plus anciennement, on parle d'hémoglobine glycée. On doit avoir une hémoglobine glycée entre 6 et 6,5%. Mais des études ont démontré par la suite qu'il y a une surmortalité par rapport à des glycées entre 6 et 1,5%, inférieures à 6,5% et supérieures à 10%. On a une surmortalité. Bien sûr, des glycées hautes, on a l'explication. C'est logique. Mais des glycées basse, l'explication beaucoup plus que les patients meurent d'hypoglycémie. C'est pour ça qu'on a ralenté ces objectifs et maintenant, on parle d'objectifs inférieurs à 7%. aux alentours de 7% pour le diabète type 2 et 6,5% et aux alentours de 6,5% pour le diabète type 1. Mais ça reste beaucoup plus des objectifs subjectifs parce qu'il y a des risques beaucoup plus de surmortalité. D'accord ? Équilibre la pression artérielle parce qu'on a vu que la pression artérielle augmente avec l'augmentation de la protéine et le déclin de DFG et toutes les recommandations parlent d'un et toutes les recommandations parlent d'un objectif tensionnel inférieur à 13,8%. D'ailleurs, c'est le cas pour tout patient proteinérique. C'est un objectif tensionnel inférieur à 13,8% et on va détailler ça dans le blocage du système rénien, angiotensin, aldostérone. Il y a l'Américaine, je crois que l'Européen College of Cardiology et les recommandations de 2018 parlent d'un objectif c'est le seul qui parle d'un objectif inférieur à 14,9% mais les autres sociétés, les autres recommandations toujours un patient proteinurique c'est des objectifs inférieurs à 13,8%. Là, c'est le chapitre le plus important. Ça joue dans la prévention et ça joue dans le traitement. On parle de nifroprotection ou de nifroprotecteur pour la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou pour les ARA2, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Comment ces deux molécules ont prouvé leur efficacité pour la nifroprotection et comment expliquer ça ? Bien sûr, ils ont prouvé ça par rapport à des études qui ont, je crois que ça a été fait sur le ramiprie pour la première fois si je ne me trompe pas et comment expliquer la nifroprotection des deux choses. On va revenir un peu plutôt à la physiopathe. On va faire un petit rappel pour en déduire comment ça va agir nos molécules. Là, on a l'artériole afférent d'où vient le sang dans notre glomérule. On a l'artériole afférent d'où sort le sang du glomérule. On a notre glomérule ou la capsule glomérulaire, la chambre de filtration et là, c'est la chambre urinaire et les urines qui sortent. Pour qu'on ait une bonne filtration rénale ou des prises une filtration normale, il y a une vasodilatation de l'artériole afférent et une vasoconstriction de l'artériole efférent. Une vasoconstriction de l'artériole efférent va augmenter la pression hydrostatique au niveau de la glomérule et par conséquent la sortie urinaire, la sortie des urines dans la chambre urinaire. Cette vasoconstriction est assurée par l'aldostérone, par l'angiotensine 2 et l'aldostérone. Maintenant, si j'introduis un ARA2 ou un IEC, je bloque l'angiotensine à ce niveau. Pardon, j'ai dit l'aldostérone mais je me suis trompé, je voulais dire l'angiotensine 2. Donc, si j'introduis un IEC ou un ARA2, on va bloquer l'angiotensine 2 au niveau d'artériole efférent. Il n'y aura plus une vasoconstriction mais plutôt une vasodilatation. Ça va diminuer la pression hydrostatique et par conséquent ça va diminuer la filtration rénale et par conséquent la fuite protéinaire. D'accord ? Là, c'est l'explication physiopathologique des molécules anti-protéines uriques. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à souhaiter ? Et par conséquent, si je diminue la protéine... Non, pas vraiment. Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes égal ? Est-ce que vous pouvez réexpliquer ces questions ? Je vais réexpliquer. On va se baser beaucoup plus sur la physiologie avant d'en arriver à la physiopathologie et traitement. Donc, l'artériole afférent, là le glomérule, là l'artériole efférent. Le sang arrive dans le glomérule, on doit avoir une pression hydrostatique augmentée et pour avoir une pression hydrostatique augmentée, je dois mettre une vasoconstriction dans l'artériole efférent. S'il y a vasoconstriction, il y a accumulation du sang et augmentation de la pression hydrostatique, il y a filtration glomérulaire et on va avoir sécrétion des urines dans la chambre glomérulaire. Cette vasoconstriction est assurée par l'angiotensine 2. Maintenant, si je bloque l'angiotensine 2 par les ARA2 ou les IEC, il n'y aura plus de vasoconstriction, on aura une vasodilatation, on a une diminution de la pression hydrostatique et par conséquent diminution de la filtration glomérulaire et par conséquent une diminution de la protéine urée. Des fluides des protéines. Exactement. C'est l'explication physiopathologique des molécules antiprotéinuriques. D'accord ? D'ailleurs, les IEC, les ARA2 sont les seuls qui ont prouvé leur effet antiprotéinurique. Maintenant, on est en train d'étudier des inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques aussi sont en train de prouver leur efficacité par diminution de la vasoconstriction de l'artérione efférent. La protéinerie elle-même est néphrotoxique. Elle-même est néphrotoxique pour le RAS. D'accord ? Donc, si je diminue la protéinerie, je diminue un grand, un facteur important de néphrotoxicité. D'accord ? Et si je diminue la pression hydrostatique, il a cherché notre glomérule, je vais préserver mon glomérule et par là, je vais entrer dans la néphroprotection. Est-ce que c'est clair ? Parce que c'est le chapitre le plus important de termes antiprotéinuriques de néphroprotection. D'accord ? J'ai dit que les IOC et les ARA2 sont les seuls qui ont prouvé, mais maintenant les inhibiteurs classiques sont en train de prouver leur efficacité. Je crois que le Zanidip, l'Erkanidipine, qu'on est sur le nom de l'Erkanidipine, est en train de prouver son efficacité suivi de l'AMLOR. Mais pas encore. On n'a pas des conclusions pour les études. On ne peut pas affirmer. D'accord ? Juste une petite question, c'est-à-dire l'IOC versus l'ARA2 en matière de néphroprotection. Je me rappelle d'un délégué médical qui nous a donné l'information que les IOC ont un pourcentage de 70% de néphroprotection contre 100% de néphroprotection pour les ARA2. Sincèrement, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont prouvé ça. Sincèrement, c'est juste l'opiparma pharmaceutique qui ont prouvé ça. Sincèrement, je n'ai pas tenu un papier d'une étude qui dit que cela est plus efficace que l'autre. D'accord ? Les deux sont utilisés ? Les deux sont utilisés. Les recommandations parlent d'IOC pour le diabète type 1 et l'ISAR2 pour le type 2. Mais je crois que ce sont répartis les molécules de façon égale. Donc, mais pour l'HTIA, non, il y a les IOC qui ont prouvé l'efficacité supérieure aux AR2. Même les études, les anciennes études parlent de la même efficacité, mais les nouvelles études parlent d'une efficacité supérieure des IOC. D'ailleurs, c'est expliqué par la cascade de blocage dans les IOC. On a des bras déquinines qui sont élevés. Ces bras déquinines eux-mêmes, ce sont des vasodilatateurs qui vont abaisser la tension artérielle et c'est les mêmes bras déquinines qui vont donner une toux gênante pour les patients. Ici, c'est dans l'arrêt du traitement. D'accord ? D'accord. Mais pour la méfroprotection, je vais essayer de rechercher dans l'actualité. Si je trouvais un lien de supériorité, je l'ai publié tout de suite. D'accord. Donc, c'est dans le temps levé à la prévention du traitement. Comme on a vu dans le diabète type 2, il y a hétérogénicité lésionnelle par rapport à la présence de facteurs de risque d'un syndrome métabolique. Je vais essayer de jouer sur tout cela par contrôle du bilan lipidique, par arrêt du tabac. La perte de poids n'est pas seulement pour le bilan lipidique, mais aussi quand on a un XI de poids. On a une hyperfiltration rénale et on va engendrer une lésion histologique qu'on appelle HSF. n'est pas la peine d'en arriver jusqu'à là. Je dois contrôler tout ça précociement. Et si je suis dans l'insuffisance rénale chronique dans des stades qui précoces, je contrôle mon bilan phosphocoalcique et mon acidose métabolique afin de ne pas en arriver à des stades ultimes. D'accord. Et là, je crois que j'ai fini la présentation. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, j'ouvre la boîte de discussion. est-ce que vous avez des questions ? En même temps, pour un médecin généraliste, soit au niveau de la consultation des EPSP, soit au niveau du cabinet, est-ce que des EPSP ? Merci.